Hey, salut les profones, mes très chères frères, mes très chères sœurs, et bisous later. La franc-maçonnerie russe a un hymne religieux, kol slavani. Imaginez ma surprise de découvrir un jour sur Instagram que la Grande Loge de Russie avait un hymne officiel et que cet hymne n'était rien de moins qu'un ancien hymne impérial. La Grande Loge de Russie communique régulièrement sur les réseaux sociaux, mais aussi en organisant des visites de son maçonnique Pôle, dont elle retransmet des extraits. Ainsi, un jour, au détour d'une vidéo postée par leur soin, ai-je eu la surprise de découvrir cet hymne méconnu en France, kol slavani. De son titre original, kol slavani nashkospod, vésion, que notre seigneur est saint en Sion, cette chanson est en réalité un hymne composé officiellement pour la Loge de Saint-Pétersbourg aux alentours de 1780 et présenté le 29 novembre 1798 lors du sacre de l'empereur russe, Paul Ier. En réalité, certaines sources laissent à penser que la musique aurait été en réalité composée dès 1769 lors d'un voyage en Italie de son compositeur. Devenu hymne non officiel dès 1801, il restera en grâce du public jusqu'en 1816, lorsqu'il fut supplanté par un autre hymne, la prière des Russes. Composée par le musicien ukrainien Dmitry Stepanovich Bornensky, en ukrainien, sur des paroles de Mikhail Madveyevich Karachov, poète russe, membre de la Loge Arpocrate dès 1773, fondateur du chapitre Latona en 1780 et engagé dans la Rose-Croix en 1782. Curieusement, contrairement à l'auteur du texte, rien n'indique que son compositeur était franc-maçon. En effet, aucune source directe connue ne le mentionne à ce jour. Il est ainsi possible que cette chanson soit simplement une commission, Bornensky ayant déjà réalisé des pièces religieuses. Car cette hymne est en réalité une chanson religieuse. Rappelons que la première condition pour pratiquer le rite anglais est ainsi de croire en Dieu. Cette chanson s'appuie ainsi sur le psaume 48, dit de la montagne de Dieu, et vous invitant à aller l'écouter sur Internet. Il est possible de la traduire ainsi. « Comme notre Seigneur est glorieux sur Sion, la langue ne peut l'exprimer. Il est grand dans les cieux sur le trône, il est grand dans les brins d'herbe sur la terre. Ô Seigneur, tu es glorieux partout, la nuit, le jour, ton éclat est le même. Ô Seigneur, tu es partout glorieux, la nuit, le jour, ton éclat est le même. » Ton agneau à la toison d'or te symbolise pour nous. « Avec le salterion à dix cordes, nous brelons de l'encens pour toi. Accepte nos remerciements comme une offrande odorante. Accepte nos remerciements comme une offrande parfumée. Tu parfumes les mortels par le soleil. Tu nous aimes, Dieu, comme tes enfants. Tu nous rassasis d'un repas béni et crées pour nous une ville sur Sion. Toi, ô Dieu, visite les pécheurs et nourris-les de ta chair. Toi, ô Dieu, visite les pécheurs et nourris-les de ta chair. Ô Dieu, laissez nos voix entrer dans ta demeure et laisse nos tendres sens s'élever vers toi comme la rosée du matin. Pour toi, avec le cœur, nous élevons un hôtel. Pour toi, nous chantons et te glorifions. Pour toi, avec le cœur, nous éleverons un hôtel. Pour toi, nous chantons et nous te glorifions. Nous sommes ainsi bien loin de frères de loges françaises, s'écriant « Abba la quinte ! » « Abba la quinte ! » « Abba la quinte ! » Sous-titrage MFP. C'est parti. Tu veux devenir franc-maçon ou alors tu te renseignes sur la franc-maçonnerie, tu vas apprendre des choses sur la franc-maçonnerie ? Alors clique sur s'abonner et tu cliques sur la petite cloche et tout, comme ça tu pourras recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo toute l'année sur la franc-maçonnerie. Tu sais, c'est pas anodin, c'est vraiment un geste d'amour fraternel. Merci. Retrouvez cet article dans le numéro 86 de franc-maçonnerie magazine, disponible dans tous les points presse et en abonnement depuis www.fm-mag.fr. C'est vraiment plus discret.